Suite au tournage d'Antes du deuxième et troisième film, après avoir fait le montage du deuxième et après sa sortie en salle, il était temps pour l'équipe de Pirates des Caraïbes de se pencher sur le montage du troisième et dernier opus de Pirates des Caraïbes. At Warzone se déroule dans un temps dur pour les pirates. Beckett, qui contrôle complètement Jones grâce à son cœur, contrôle également par son biais l'océan, mettant de plus en plus la confrérie des pirates en danger. Suite à un champ mémorial implorant une réunion entre les grands pirates du monde entier, Barbossa, Will Turner et Elisabeth Swan partent en quête afin de récupérer un de ces seigneurs pirates, prisonniers de l'antre de David Jones, le capitaine Jack Sparrow. At Warzone, c'est vraiment un opus assez particulier parce qu'il arrive à marier deux styles qui a priori ne vont pas du tout ensemble, mais dans le film, ça marche parfaitement bien. C'est de loin le film le plus sérieux qu'on ait eu, mais aussi le plus loufoque. Sérieux parce que, comme je l'ai dit dans le résumé, on traverse des temps très durs pour les pirates. Et le film ne va pas se gêner pour annoncer sa couleur dès le départ, avec la scène de pendaison. Je me rappelle parfaitement la polémique que cette scène avait créée lorsque le film est sorti en salle, qui avait choqué énormément de spectateurs, principalement des américains, surpris de se rendre compte que oui, Disney peut mettre de la gravité et des conséquences dans leur film. Le film diffère aussi complètement de ce qu'il devrait être si on suivait un schéma de trilogie basique hollywoodienne. A priori, le dernier opus d'une trilogie est censé être épique, incroyable, bourré d'action pour vous en mettre plein la gueule. Ici, franchement, à part le climax final, c'est pas vraiment le cas. On a une petite scène d'action au début, à Singapour. Puis le film s'intéresse à la récupération de Jack et comment sortir de l'antre de David Jones. Donc, niveau grosse scène, baston, action, on est quand même sacrément loin. Et à vrai dire, à partir de là, sauf pour le climax final, qui lui part en feu d'artifice, mais on en parlera plus tard, le grandiose, l'épique qu'on s'attendait peut-être à voir dans ce genre de film, est plutôt absent. Est-ce pour autant dire que le film est chiant ? Certains vous diront oui, je vous réponds non, pas du tout. Le film n'est pas vide, il s'y passe énormément de choses, mais le film est beaucoup plus axé sur l'univers de Pierre des Caraïbes, sur les dialogues et sur les personnages. L'univers, car c'est la première fois qu'on sort réellement des Caraïbes, étendant l'horizon vers des nouveautés, l'Asie avec leur propre culture, les bateaux et leurs pirates, s'aventurant même à nous montrer des eaux gelées. On nous parle de la politique des pirates, qui a toujours été un sujet qui fait peur aux gens dans les blockbusters, mais qui reste intéressant à découvrir et, ma foi, fort divertissant. Et tant qu'on est dans la politique, on a enfin l'occasion de voir le fameux codex des pirates évoqué dans tous les films précédents. Comme je l'ai dit, le film est principalement porté par les dialogues et ils sont super bons. Ce ne sont pas du tout des dialogues chiants à écouter, il y a vraiment une recherche de la bonne phrase, du bon mot, de la bonne réplique et de la bonne répartie. Ce n'est pas comme si les personnages restaient stoïques, ils bougent au long de la scène, et aucun dialogue n'est gadget, ils servent tous à comprendre l'avancement de l'histoire, sans pour autant faire de l'exposition sans subtilité. Et la plupart des dialogues de ce film servent d'ailleurs à remplir le quota d'humour du film. Oui, il y a de l'humour de situation, oui, il y a de l'humour loufoque, mais dans celui-ci et plus que dans les autres, j'ai l'impression, il y a surtout de l'humour dans les répliques et la façon dont les gens se répondent. Et quelquefois, il ne faut pas une énorme répartie, juste une bonne réponse, un bon jeu d'acteur et un bon rythme. Et si tout ça est géré, ça fera mouche. Et finalement, le dernier énorme centre d'intérêt du film, ce sont les personnages, les émotions qu'il dégage et leurs conclusions. Gabriel, que vous connaissez dans les animés Time, m'a toujours dit que c'était Pierre des Caribes 3 son préféré parce qu'il comportait énormément d'émotions et que c'était celui avec lequel elle réagissait le plus. Et elle a raison. Car nous y voici, c'est le moment où on doit amener tout ce joli petit monde à une conclusion et à une éventuelle dernière subtilité avant de partir. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, David Jones a toute une nouvelle facette découverte de lui. On s'intéresse d'un coup beaucoup plus à son histoire d'amour, la création de tels liens, la rupture et les conséquences qu'elles entraînent. Et en plus d'apprendre que ce personnage vivait avec une telle blessure qu'il essayait de cacher malgré lui, le voir piéger et complètement utilisé par Beckett, tout cela rend le personnage tragique, encore plus attachant et intéressant qu'il ne l'était avant, tout en gardant sa cruauté et son sadisme. Et c'est important d'insister sur le couple David Jones-Calypso dans ce film, car il fait écho et a un parallélisme très intéressant avec Elisabeth Swan et William Turner. Dans ce film-ci, le couple qu'on a suivi depuis le début commence petit à petit à se fissurer. À cause d'Elisabeth, qui cache son remords et des secrets à Will, et à cause de Will, qui plus il s'approche de son père, s'éloigne d'Elisabeth. Et ça marche du tonnerre parce que aussi bien le couple pourrait paraître un peu facile et un peu cucu dans le premier film, on a appris à les apprécier ensemble, en couple, au long des deux suivants. Et franchement, dans ce troisième opus, j'avais tout sauvé envie qu'ils se séparent. At Warzone dépeint deux couples maudits qui ne pourront jamais vivre à 100% leur amour, et cette mise en scène est poussée jusque dans la musique, car le thème d'amour David Jones et Calypso est mélangé au nouveau thème d'amour entre William Turner et Elisabeth. Barbossa était génial dans le premier film, il est extraordinaire dans le troisième film. Puisqu'il est passé de l'autre côté, il revient en personnage encore plus déjanté, encore plus casse-coup, qui n'hésite pas à mettre l'entièreté de son équipage et lui-même en danger de mort. Et tant qu'on parle de couple, Jack Sparrow et Hector Barbossa, ces deux personnages ont une chimie extraordinaire. Les scènes de compétition qu'il y a entre eux sont excellents, aussi bien quand elles sont vocales que quand elles sont physiques, et en plus de nous donner des scènes drône et divertissants, ils nous donnent aussi des scènes extrêmement bien écrites, comme ce dialogue qu'ils ont entre eux. Maintenant que j'ai bien parlé du sérieux du film, on va parler un petit peu du loufoque. Chaque pirate des caribes jusqu'à maintenant avait essayé quelque chose de nouveau. Ainsi, lors de l'écriture de ce troisième opus, il a été décidé de se diriger vers l'étrange et la bizarrerie, principalement illustré dans l'antre de David Jones. Ici, c'est limite un pari entre les écrivains et le réalisateur d'atteindre une certaine limite proche de la folie. Et on peut donc créer de la dramaturgie et de l'attention sur un rocher. Mais cet univers déjanté n'est pas juste là pour faire de la légèreté et de l'humour. Il sert à nous montrer des images franchement belles, comme le bateau naviguant sur une mer étoilée, le bateau retourné qui est un concept extraordinaire, la carte aussi d'ailleurs, et j'aime tout particulièrement l'idée d'un bateau qui vogue sur du sable. Faisant d'ailleurs un petit clin d'œil au premier film, mais où cette fois Jack Sparrow a la classe. Hmm, de quoi est-ce qu'on peut encore parler ? Le climax ? Vous vouliez de l'épique ? Vous vouliez une conclusion extraordinaire, explosive, pleine d'action ? Regardez les 40 dernières minutes de Pierre des Caribes 3. C'est comme si le film voulait s'excuser de ne pas nous avoir donné assez de scènes d'action auparavant, ou plutôt qu'il nous fasse comprendre que tout était prévu pour la fin, pour que ça ait un impact beaucoup plus grand. Le combat entre le Black Pearl et le haut lundé volant est juste génial à regarder. Tournoyant autour d'un dantesque Maulström, passant de combat à canon, combat à pistolet et combat à épée, d'une classe sans précédente, une scène de mariage que je trouve vraiment extraordinaire et drôle, tout ça nous donne un énorme climax festif, divertissant, drôle et émouvant. Et un petit passage obligatoire sur la musique, Hans Zimmer dans le deuxième film s'est approprié les musiques de Pirates des Caribes, dans le troisième film, elles lui appartiennent. Ce serait trop long de citer les nouveaux thèmes qu'il a apportés à ce troisième film, tous forts, tous prenants, recomposant même un nouveau thème d'amour pour Elisabeth et William Turner alors qu'il en avait déjà un, et se mariant parfaitement avec cette ambiance loufoque et festive, en rajoutant à l'orchestre de Pirates des Caribes une guitare électrique. Joué d'ailleurs par le réalisateur du film, Gore Vepinski. At Warzone a de loin le répertoire musical, le plus étendu, le plus varié et le meilleur. J'aime énormément ce film, mais je le mets toujours en dessous du 2, parce que aussi bien avec le 2, je ne comprends pas ce qu'on ne peut ne pas aimer, avec le 3, je peux comprendre. Le troisième film a toujours eu une ambiance assez particulière, qui peut-être ne résonne pas très Pirates des Caribes. Ce n'est pas complètement dénaturé, mais c'est quand même sacrément moins proche que ne l'étaient les deux premiers. Aussi, je peux comprendre qu'avoir autant de dialogues et s'intéresser autant aux personnages peut ennuyer beaucoup de personnes qui voudraient voir plus de l'action. Je peux aussi comprendre pour certains que l'humour soit un peu trop loufoque et un peu trop bizarre, et que finalement le film peut être trop sérieux, là où de votre point de vue, Pirates des Caribes devrait être plus léger et plus drôle. Mais c'est un film qui avait de l'audace et qui essayait quelque chose de nouveau, comme l'avaient fait les 3 premiers Pirates des Caribes. Et là, j'en profite pour faire une petite tribute aux deux écrivains qui nous ont apporté cette trilogie, Ted Elliott et Terry Rossio, et au réalisateur Gore Verbinski, qui certes ne m'a pas convaincu avec son récent A Kill For Wellness, mais j'adore le ring que vous avez réalisé, j'adore Rango, j'adore Lone Ranger, et la trilogie Pirates des Caribes est de loin une des meilleures trilogies blockbusters que j'ai dans ma librairie. Si je devais coter ma satisfaction en regardant Pirates of the Carabine at World's End, elle serait de 18,5 sur 20. Ainsi, nous allons maintenant passer au marathon du quatrième épisode, qui sortira probablement, si tout va bien toujours, mardi. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description, et je vous retrouve la prochaine fois, pour une nouvelle critique.